bonjour à tous alors on va passer maintenant à la leçon 2 dans la leçon 1 on a vu les pronoms je et tu maintenant on va passer aux autres pronoms personnels alors comme on a dit à la leçon 1 donc tout ce qui est orange c'est du tunisien tout ce qui est bleu c'est du français alors on va reprendre le verbe aller donc mchit le passé on a vu dans la leçon 1 avec je et tu il y a un suffixe qui est it donc ça donne mchit mchit pour il le suffixe est légèrement différent c'est mchit pour nous c'est ina donc ça donne mchitin pour vous c'est itou donc ça donne mchitou pour il c'est eou donc ça donne mchitou pour le présent le préfixe avec je on a vu à la leçon 1 c'est ne donc c'est nemshi avec tu c'est temshi avec il maintenant c'est yemshi donc c'est ne te ye avec vous nous et il ça va être exactement la même chose mais on va ajouter w à la fin du verbe ça donne nemshi ou temshi ou yemshi ou c'est ne te ye c'est ne te ye les suffixes donc c'est it, it, e, ina, itou, eou et les préfixes c'est ne te ye pour le surf angulier et pour le pluriel par contre pour le pluriel on va ajouter le w ça donne i ou donc on a vu mchit, mchit, mché, mchina, mchitou, mcheou nemshi, temshi, yemshi, neemshi ou, temshi ou, yemshi ou donc it, it, e, ina, itou, eou ça a l'air un petit peu compliqué comme ça pour le passé mais ne vous inquiétez pas c'est exactement les mêmes suffixes à chaque fois pour tous les verbes Donc une fois que vous les aurez un peu intégrés et un peu appris, ça va vous permettre de conjuguer le reste des verbes. Alors pour le présent, c'est les préfixes, c'est ne-t-e-ye, c'est toujours ne-t-e-ye. Et par contre, on va ajouter i-ou pour le pluriel. Voici les règles alors. Pour le passé, pour le singulier, c'est it-it-e. Pour le pluriel, c'est ina, it-ou, e-ou. Pour le présent, c'est ne-t-e-ye. Et on ajoute i-ou pour la partie pluriel. Maintenant, passons aux exemples de phrases. Alors, nous allons au haman. Vous vous souvenez, le futur, on rajoute bêche avant le présent. Donc bêche. Pour le présent, du verbe aller, c'est ne-t-e-ye. Et on ajoute i-ou pour la partie pluriel. Donc ne-t-e-ye, ne- pour je, t-e pour tu, y-é pour il, ne- pour nous, t-e pour vous, y-é pour il. Donc là, c'est nous, donc c'est ne-é. Et on va ajouter i-ou pour le pluriel. Donc ça donne ne-m-chiu. Nous irons li plus el-hamem. Li, vous vous souvenez, c'est la proposition a. Donc el, c'est l'article en arabe. Donc li plus el, ça donne li-l. Hamem. Bêche-n-m-chiu, li-l-hamem. Nous allons au haman. Le deuxième exemple, c'est vous allez à la soirée. Ça veut dire, en tunisien, ça donne tem-chiu, le sahreya. Donc tem-chiu, dans la règle n-et-e-ye. On est toujours dans la règle n-et-e-ye. Avec i-ou pour vous, c'est le pluriel. Li, c'est la préposition a. Donc tem-chiu, li, sahreya. Sahreya, c'est soirée en tunisien. C'est un mot que vous allez. Entendre assez souvent en tunisie, c'est sahreya. Alors, le troisième exemple, c'est m-chiu, déjà. Alors, vous vous souvenez, pour le passé, pour la partie plurielle, c'est les suffixes in-na pour nous, it-u pour vous, e-ou pour i le pluriel. Donc ça donne m-chiu, déjà. Ça veut dire, ils sont déjà allés, partis. Parti ou allés en tunisien. Il y a une petite ambiguïté. Donc, ça donne, ils sont déjà partis plus tôt. Alors, on va passer à un autre verbe, qui est le verbe venir, j-i. Le passé, it-it-e, j-it-jit-je. Pour le présent, c'est la règle de ne-t-e-ye. Donc, ça donne ne-j, t-j, i-e-j. Et, i-ou pour le pluriel, ça donne ne-j-u, t-j-u, i-e-j-u. C'est toujours la même règle. It-it-e, i-na-i-t-u, e-u. Ne-t-e-ye pour le présent. Et ça donne, et plus, i-ou pour le plus. Voilà, donc, on va passer aux exemples. Donc, comme tout à l'heure, Bech, c'est le futur. Donc, on garde le présent, c'est ne-j-i-u. Ne-t-e-ye est le i-ou. Donc, bech ne-j-i-u, l-l-hamem. Donc, nous venons au amam. Ou plutôt, nous viendrons au amam. T-j-i-u, le sahreya. T-é, c'est la règle de ne-t-e-ye, avec i-ou pour induquer que c'est le pluriel. Donc, t-j-u. Li, c'est a. Sahreya, c'est sahreya. C'est plutôt à prononcer dji-ou en tunisien, parce que c'est un petit raccourci, c'est pour rendre le mot un peu plus light. Alors, le passé est pour il au pluriel. Ils sont venus à la soirée. Donc, vous vous rappelez de la règle pour le passé. C'est i-na, i-tu, i-tu, e-ou. Donc, c'est j-eu, le sahreya. Alors, un autre exemple de verbe, c'est le verbe courir. J-ri. Ça donne j-ri, j-ri, j-re. J-ri, na, j-ri, tu, j-re, e-ou. Ne-j-ri, te-j-ri, ye-j-ri. Ne-j-ri-ou, i-te-j-ri-ou, ye-j-ri-ou. Voilà, donc, pareil. Et pour le présent, c'est la règle de ne-t-e-ye. Alors, on va avoir quelques petits exemples aussi pour ce verbe. Donc, nous allons courir demain. Bech, ne-j-ri-ou, ro-doi. Ro-doi, c'est le mot qu'on a vu à la leçon 1, ça veut dire demain. Bech, c'est le préfixe pour le futur. Et ne-j-ri-ou, c'est le verbe courir avec nous, pour le présent. Te-j-ri-ou, c'est le présent du verbe j-ri, avec vous. F-i-sa, ça veut dire vite. C'est un mot que vous connaissez bien entendu en arabe. Donc, te-j-ri-ou, f-i-sa, vous courez vite. Et pour la partie passer, là on a mis passer avec nous. Donc, nous avons couru, c'est j-ri-na. C'est la règle de i-na, i-tu, e-ou. Donc, i-na pour nous, ça donne j-ri-na. Voilà, le dernier verbe maintenant, c'est le verbe prendre. Le verbe qui est un petit peu dur à prononcer, c'est re-z. Donc, vous l'avez deviné, c'est re-vit, re-vit, re-vé, re-vi-na, re-dit-ou, re-vé-ou. Au présent, c'est ne-ch-e, t-ch-e, i-ch-e, ne-ch-dou, t-ch-dou, i-ch-dou. I-t-i-t-e, i-na, i-t-ou-e-ou, ne-t-e-ye, avec i-ou pour le pluriel. Toujours la même chose. Alors, les exemples. V-e-ch-ne-ch-dou, kou-n-ji. Donc, vous l'avez deviné, c'est ne. Là, l'orthographe, elle n'est pas très bonne puisque j'aurais dû mettre i-w à la fin de ne-ch-dou. Donc, be-ch-ne-ch-dou, kou-n-ji. T-e-r-dou, pizza. Alors là, la prononciation, elle est un petit peu différente. Mais c'est toujours la même règle. C'est la règle de ne-t-e-ye, avec i-ou pour finir le verbe pour indiquer que c'est le pluriel. Donc là, la prononciation est un petit peu différente. J'ai mis la prononciation vraiment à la tunisienne. Donc, ça donne t-e-r-dou, pizza. Et le passé, avec nous, c'est i-na-i-tou-e-ou. Donc, rèvina, crêpe. Donc, j'ai mis la prononciation également à la tunisienne. Au lieu que ça donne rèdina, ça donne rvina. C'est un peu la version un peu light du verbe. Voilà, la leçon est presque terminée. Donc, le vocabulaire à retenir, c'est le mot sfaré. Ça se dit sahria en tunisien. Les règles pour le passé, c'est i-t-e-i-na-i-tou-e-ou. Pour le présent, c'est ne-t-e-ye, avec i-ou au pluriel. Donc, i-ou, ou tout simplement, ou, ça dépend de certains verbes. On verra quelques verbes réguliers dans d'autres leçons. Là, maintenant, c'est un peu trop tôt pour rentrer là-dedans. Voilà, donc pour les règles, ça va être i-t-e-i-na-i-tou-e-ou. C'est ce que vous avez à retenir aujourd'hui. Pour le présent, c'est ne-t-e-ye, avec i-ou pour le pluriel. Donc, m-chi-t-m-chi-t-m-ché. M-chi-na-m-chi-tou-m-ché-ou. Ne-m-chi-t-m-chi-ye-m-chi. Ne-m-chi-ou, t-m-chi-ou, y-m-chi-ou. Pour le verbe j-ri. J-ri-t, j-ri-t, j-re. J-ri-na-j-ri-tou, j-re-ou. Ne-j-li, t-j-li, y-a-j-li. Ne-j-li-ou, t-j-li-ou, y-a-j-li-ou. Voilà ! A bientôt !